Je remercie d'abord la Cinémathèque puisque c'est une organisation totalement indépendante et qui a pris cette décision en toute indépendance, mais suite notamment à la demande que j'avais formulée ainsi que la ministre de la Culture qui avait fait part de son émoi face à cette rétrospective consacrée à une personne qui a été deux fois accusée là en justice, il ne s'agit pas d'accusation en l'air, pour harcèlement sexuel et agression sexuelle. Donc bien évidemment je salue cette décision et je remercie la Cinémathèque de nous avoir entendus et de nous avoir comprises.